Bonjour, c'est Manu de mon prof de batterie.com. Aujourd'hui, on parle roulement de tambour. Tu fais quoi là, Manu? Ben, je pratique mes roulements de tambour. Si votre plan pour maîtriser l'ordre des roulements ressemble actuellement à ça, euh… comment vous dire? Restez avec moi, parce que j'ai tout plein de conseils pratiques à vous enseigner qui vous aideront réellement avec vos roulements de tambour. Voici un fait indéniable. Depuis des décennies, les roulements de tambour font rêver les batteurs débutants, donnent des sueurs froides aux batteurs intermédiaires qui les travaillent, et font paraître pour des rois les batteurs avancés qui les maîtrisent. Chose certaine, c'est un sujet d'intérêt pour tous qui, apparemment, fascine même les personnes qui ne jouent pas de batterie. Commençons donc directement avec trois aveux sur les roulements. Aveu numéro un, les roulements, c'est vraiment cool. Ça ouvre de nombreuses portes intéressantes, notamment pour faire des effets et des fils qui peuvent devenir assez impressionnants merci. Aveu numéro deux, faire des roulements ne demande aucun pouvoir magique. PERFECTOR LUMENDO MAGICUS Allez, vas-y maintenant ! Mais non, ça ne marche pas ton truc à la c** ! Et aveu numéro trois, vous devez être informé dès le départ que maîtriser les roulements, ça vient avec une grande responsabilité. À partir du moment où vous allez maîtriser leur déroulement, à chaque fois qu'il va y avoir un tirage, un concours ou le dévoilement de quelque chose de spécial, à partir de là, on va toujours vous demander. Allez, Manu, allez, fais-le, fais-le ! Ça ne me tente pas, là, sérieux. S'il te plaît, là, fais-le, fais-le juste pour moi, s'il te plaît. Si vous choisissez de poursuivre avec cette vidéo, vous aurez au moins averti. Plus sérieusement, que vous souhaitiez apprendre à faire des roulements pour impressionner vos amis, devenir l'animateur de foule qui annonce les gagnats de tirage, jouer un passage spécifique dans un morceau que vous aimez, ou simplement développer davantage la dextérité de vos mains, eh bien, j'ai préparé un cours complet pour vous et ça commence tout juste maintenant. D'abord, il faut savoir qu'il y a deux types de roulements bien différents. Le roulement ouvert et le roulement fermé, qu'on appelle aussi le buzz roll. Le roulement ouvert, c'est lui qu'on entend souvent dans le jeu des batteurs modernes et qui nous permet de savoir exactement combien de coups sont joués. Ainsi, dans un roulement de cinq coups, il y a cinq coups. Dans un roulement de neuf coups, il y a neuf coups. Dans un roulement de dix-sept coups, il y a dix-sept coups. Dans un roulement de trente-trois coups, il y a... Ok, ok, ça va, là, ils ont compris le principe, je pense. Quand même. Pour le roulement fermé, on le retrouve plutôt avec les approches classiques ou orchestrales du jeu de Kessler. Cette fois, on est dans le néant le plus total sur le nombre de coups joués. 22,783,247,082 coups. Précisément, je te jure, un seul et unique roulement continu pendant près de deux ans, jour et nuit. Oui, monsieur. Ma mère est bien fière de moi aujourd'hui. C'est fou de mon avis. Le roulement ouvert, à mon avis, c'est le plus difficile des deux. Pourquoi? Parce qu'il demande une bonne dextérité avec un rudiment que vous connaissez probablement déjà. Eh oui, encore ce fameux coup double. Ça vous surprend? Et pourtant, si je joue un roulement ouvert et que je ralentis progressivement la vitesse, remarquez que ce qui se cache derrière, ce sont des coups doubles. Des coups doubles joués à très haute vitesse. Pour vous entraîner et y arriver à votre tour, voici 6 conseils pour vous aider. Conseil numéro 1, entraînez-vous massivement avec les coups doubles pendant des mois. Vous devez être tenace. Ça veut dire de consacrer entre 15 et 20 minutes par jour uniquement à vos coups doubles. Il n'y a pas de secret et c'est vraiment persévérant que vous allez y arriver. Si vous ne savez pas ce que sont les coups doubles et comment vous entraîner efficacement avec, je vous mets dans le coin juste ici le lien vers une autre de mes vidéos dédiée spécifiquement à ce rudiment. Conseil numéro 2, observez-vous dans un miroir. Souvent, il y a des déséquilibres entre nos deux mains et dans un roulement, ça ne pardonne absolument pas. À l'aide de miroirs, vous serez mieux outillé pour déceler et corriger vos déséquilibres. Surveillez bien l'amplitude de vos frappes et fermez même les yeux pour valider si vous ressentez la même chose entre vos deux mains. Conseil numéro 3, concentrez-vous sur le rebond et le relâchement musculaire. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il reste que pour gagner la vitesse, ce seront toujours, encore et toujours et encore et toujours vos meilleurs alliés. Conseil numéro 4, développez et utilisez la technique du push-pull pour vous aider à franchir le cap des vitesses élevées. Encore une fois, vous trouverez une vidéo bien détaillée juste ici dans le coin sur le sujet pour vous aider. Conseil numéro 5, soyez patient. Répétez, répétez et répétez encore. Ne vous découragez surtout pas si ça prend du temps. Maîtriser l'ordre du roulement ouvert, ça se développe généralement sur plusieurs mois. La plupart du temps, ce qui se produit, c'est qu'on répète longtemps sans constater de changements majeurs. Et on se lève éventuellement un matin sans voir rien changer à notre routine d'entraînement et là, boum, il y a un déclic, soudainement ça débloque et on a un beau roulement ouvert, bien maîtrisé, qui prend forme. Conseil numéro 6, n'attendez pas la perfection pour utiliser votre roulement ouvert. En fait, dans la mesure où vous restez attentif et alerte quand vous utilisez le roulement ouvert, plus vous allez l'utiliser en joint, plus ça va vous aider à le parfaire. Le roulement fermé Premièrement, le roulement fermé, ça n'a rien à voir avec le roulement ouvert. Bah, le mot roulement, quand même. À mon avis, c'est pas parce qu'on maîtrise le roulement ouvert qu'on maîtrise le roulement fermé et vice-versa. Et je pense même que c'est un peu plus facile d'arriver à un résultat satisfaisant en moins de temps avec le roulement fermé. Pour réussir à faire un beau roulement fermé, c'est plus une question en fait de rebonds et de coups doubles comme c'était le cas pour le roulement ouvert, mais plutôt d'appliquer la bonne pression pour obtenir des beaux buzz. Un buzz, c'est quoi? C'est ça. Wow! Non, non, pas lui. Un buzz, c'est plusieurs petits coups très serrés qu'on obtient en appliquant une certaine pression en direction de la peau pour obtenir plusieurs rebonds non maîtrisés. Pour passer du buzz au roulement fermé, voici quatre étapes que je vous recommande de faire. Un, trouver la bonne pression avec chacune des mains séparément pour obtenir des buzz. Les coups ne doivent ni être trop ouverts ni trop écrasés. Étape numéro deux, alternez les buzz main droite et main gauche, exactement comme lorsque vous jouez des coussins. Étape numéro trois, augmentez progressivement la vitesse jusqu'à ce que les buzz se chevaugent, se superposent littéralement. Et enfin, étape numéro quatre, expérimentez en ajustant la vitesse, la pression appliquée et même la zone de frappe sur votre Kessler pour trouver ce qui vous donne le meilleur résultat. Je vous le dis tout de suite, plus de vitesse et plus de pression ne sont pas forcément dégagent le meilleur résultat. Vous allez vraiment devoir expérimenter. Un autre truc que je peux vous donner, c'est de jouer plus près du cerceau de Kessler parce que ça permet souvent d'obtenir un son un peu plus feutré, un peu plus homogène qu'en plein centre. Bien que vous allez voir aussi que ça modifie tout de même la sonorité et l'intensité du roulement produire. Vraiment à vous de tester. Et voilà, c'est déjà complet pour aujourd'hui. Vous avez désormais plusieurs pistes à explorer pour vous entraîner avec les roulements. Et comme tout ce qu'on apprend à la batterie, rappelez-vous que c'est un processus qui nécessite du temps. N'essayez surtout pas d'être parfait du premier coup et soyez patient. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le-moi en laissant un pouce et n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle pourrait aider d'autres batteurs. Notez que vous pouvez aussi télécharger le PDF contenant toutes les étapes pour maîtriser leur déroulement que je vous ai présenté aujourd'hui, en remplissant le formulaire sous la vidéo ou en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description juste en dessous également. C'est gratuit, vous recevrez tout par email d'ici quelques minutes à peine et vous pourrez vous entraîner intelligemment en appliquant mes conseils. Sur ce, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo et comme on dit en bon québécois, ah ouais, c'est le temps d'aller les pratiquer maintenant. Allez, bye-bye tout le monde. Hé, bobois, je vois-tu vraiment porter ça? Ça va à très vite pour la prochaine vidéo.